Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral. L'invité d'Europe Soir à 18h18 est acteur à l'affiche de la comédie C'est quoi ce papy ? Ça sort le 11 août au cinéma et c'est réalisé par Gabrielle Julien Laferrière. Bonsoir Patrick Chenet. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors ce film, c'est l'histoire d'Aurore, mamie déjantée qui fait une chute, qui est jouée par Chantal Latsou. Elle perd la mémoire et elle ne parle que d'un mystérieux GG. GG, c'est vous qui pourrez être son amour de jeunesse, lui faire retrouver peut-être toute sa tête. Ses sept petits-enfants décident de faire le mur pour emmener leur grand-mère. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu'ils croient être leur papy, vous. Donc le fameux GG, c'est bien ça l'histoire ? En gros, c'est ça, très bien résumé. Oui, c'est d'ailleurs qu'il semblerait, c'est plus qu'il semblerait. C'est sûr que c'est un amour de jeunesse qui s'est mal terminé puisqu'elle est partie. Comme ça, voilà. Mais quand ils vont se revoir, GG et Aurore, ça n'a pas se prévu ? Non, c'est-à-dire que lui est resté, je crois que cette histoire l'a bien flinguée, qu'il s'en est difficilement remis. C'est une histoire d'amour qui se termine mal pour lui. Voilà, il est décidé de rester sur place. Mais c'est un type de la campagne puisqu'il a une ferme, il fait de l'élevage, il s'y connaît en plantation, en agressivité, etc. Mais c'est aussi un rockeur, c'est aussi un biker, c'est un mélange de citadins et de paysans. Patrick, je vous propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. Allongé, oui, oui. Amnésie partielle de type transitoire. Elle peut, par exemple, vous prendre pour sa sœur. Tu m'as entendu, c'est Paul, c'est Paul. Tu connais pas ça ? Mamie se rappelle d'un certain GG. On trouve GG, on retrouve Mamie. Allez, opération Mamie. GG, c'est tout droit, voilà. C'est ça, papi GG. Elle est folle, amoureuse de toi, Aurore. Tu savais qu'elle se souvenait que de toi ? Vous ne croyez pas que c'est facile d'un corps ? Il a des dessous comme ça. Vieux bouc du but ! On a traversé la France pour toi ! Mais c'est quoi ce papi ? Voilà, c'est quoi ce papi en salle le 11 août ? GG, c'est vous, donc, vous l'avez dit, un fermier reclus qui élève des brebis, des poules. Ancien gilet jaune également. Oui, il surfe un peu sur tout ça. Oui, oui, je crois que c'est un peu, un petit peu, ils ont vu dans les brancards souvent, quoi. Mais c'est un truc qui a du cœur. Il a des chiens au nom de grandes figures communistes également. Voilà, c'est ça, comme communiste ou, disons, un peu, entre guillemets révolutionnaires, il y a un qui s'appelle Méluche, Staline, Mao, etc., oui. Et il n'a pas vraiment envie de voir ce petit monde débarquer, quoi. Ben non, il était tranquille, là, dans son trou, au fin fond des Cévennes. Et ce passé, il revient brusquement en pleine poire. Et je pense que Chantal Latsoul a fait souffrir par son départ, par sa rupture. Et c'est quelque chose qu'il a traumatisé, qu'il va un peu oublier, qu'il a, voilà, chez moi, derrière, et éventuellement, ça ressurgit, donc une espèce de choc. C'est un entre-choc entre les deux, où ils vont à la fois essayer de se réconcilier sans s'inconcilier vraiment. Et puis, de toute façon, je ne vais pas spoiler la fin, mais peut-être qu'on peut dire que l'amour est le plus fort. Il faut parler des sept petits-enfants, ils sont tous très engagés. L'un est policier, l'autre est féministe. Il y a un végane, il y a un militant LGBT, il y a une sœur catholique. C'est un peu le portrait, finalement, d'une génération ? Oui, c'est le portrait d'une tendance, si vous voulez, où les jeunes gens, les jeunes adultes, les ados, sont pris dans des slogans, des standards de pensée qu'ils essayent de reconstituer et qui font partie de l'ère du temps. Voilà, donc ce film parle aussi d'eux comme ça. Voilà, mais ils pourraient en parler autrement. Il faut parler du casting quand même, gros casting à vos côtés. Je l'ai dit, il y a Chantal Latsou, il y a Julie Gaillet, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Claudia Taquebo, Philippe Catherine, entre autres. Joli coup. Entre autres, oui, oui. Et on vous voit même en train de chanter avec Chantal Latsou. Ah ben oui, en train de chanter pour Chantal Latsou. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui m'a plu dans le résultat du film, mais aussi comme l'acteur du scénario, c'est que c'est une comédie. Le but de une comédie, c'est de faire rire. Il y a les partants de six semaines. Une comédie, ça doit faire rire. Mais aussi, elle est traversée par pas mal d'émotions, cette histoire. Et très souvent, c'est difficile à faire cohabiter les deux. L'un peut prendre le pas sur l'autre, tuer l'autre, ou étouffer l'autre. Et là, je trouve que le mélange des deux marche parfaitement, ce qui est assez rare. Et là, vraiment, ça marche bien. Il faut rappeler que c'est le troisième volet. Après, c'est quoi cette famille ? C'est quoi cette mamie ? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'y aller, vous, là ? Ben écoutez, c'est le scénario. Moi, on m'a envoyé le scénario. J'ai trouvé que c'était une histoire très bien racontée. Je l'ai dit, il était fluide, l'histoire était marrante, quand même. Et puis, il y avait un personnage un peu à ma main, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, le film sort le 11 août. Et là, nous ne voyons qu'une semaine après l'étendue du pass sanitaire, notamment au cinéma, la fréquentation des salles obscures est en chute libre. Moins 70% par endroit. Ça vous inquiète, ça ? Ben oui, évidemment. C'est un nouveau coup dur pour le cinéma ? Ben oui, on peut parler de coup dur, oui. Moi, j'espère que une chose, c'est que, petit à petit, les gens vont s'habituer à cette manière de faire, à cette méthode, et qu'ils vont tourner au cinéma en présentant leur truc. Puis il y en a pour deux secondes, si tu tendes la main. C'est comme un billet, le contrôleur contrôle. Et puis voilà, on rentre. Ce n'est pas plus difficile que ça. Mais, je pense qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de gens, déjà, c'est compliqué, on veut attendre un peu. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils n'attendent pas trop longtemps. Mais, alors, oui, c'est le 11 août, c'est bientôt le film. J'espère que d'ici le 11 août, les choses seront, en tout cas, suffisamment rentrées dans l'ordre pour que ce ne soit pas un accident industriel, comme on dit. Patrick Chénet, vous avez poussé, il y a quelque temps, un coup de gueule contre les antipasses sanitaires. Vous les avez d'ailleurs rencontrés. Vous étiez à Nice, je crois, lors d'une manifestation des antivax. Oui, j'étais dans un festival. Oui, j'étais coincé dans la voiture qui m'emmenait. Donc, j'étais un peu énervé. Vous dites quoi ? Vous dites quoi à ceux qui manifestent ? D'ailleurs, de plus en plus nombreux tous les week-ends, on le voit bien. Ils parlent de dictature. Je ne sais pas pourquoi ils manifestent. C'est ça que j'ai du mal. J'ai l'impression que c'est un prétexte pour descendre dans la rue et pour exprimer leur mal-être, sûrement, leur mal de vivre, leurs difficultés. Dans une démocratie ô combien ouverte qui est la nôtre, les gens s'expriment pour un peu de choses. On n'est pas en dictature loin de là. Si on était en dictature, bien évidemment, ils ne pourraient pas descendre dans la rue ou ils ne descendraient qu'une fois, pas deux, ou se retrouver en cabane ou pire que ça. Donc, il ne faut arrêter de parler de dictature et dire des conneries. Mais vous dites finalement qu'il y a eu un problème d'information, de pédagogie, d'explication de la part de l'exécutif, du gouvernement. Peut-être qu'on a mal expliqué aux gens finalement. Je ne sais pas. Vous savez, j'en ai marre d'entendre constamment, c'est la faute au gouvernement. Je ne suis pas particulièrement macroniste. Vous ne me trônez pas. Mais quelque chose, c'est une vraie saloperie. C'est difficile à jouer avec. Vous l'avez eu d'ailleurs. Vous avez eu le Covid. Oui, je peux vous dire. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi. C'est une vraie saloperie. Moi, je m'en suis plutôt bien tiré. Mais c'est toujours la faute au gouvernement, etc. Alors, je veux bien qu'on peut être critique, qu'on peut se poser des questions, qu'on peut les interpeller. Mais il y a un moment où il faut se prendre en main, il faut être responsable. Et tout ne doit pas venir du haut ou de côté, ou des sachants, ou des gouvernants, ou de ceux qui décident. Il faut décider avec eux, mais pas que ce soit des condamnations ou des suspicions systématiques. Ça, la démocratie, elle peut en souffrir et même être mise en danger par ça. Parce que si ça continue comme ça, dans 20 ans, on aura une dictature. Et puis, les mecs qui guellent dans la rue, là, c'est fini, ils ne le ront plus. Vous dites quoi, Patrick Chénet, à des artistes comme Bigard, à Francis Lalanne, à ceux qui sont un peu les porte-voix de ces d'Antivax ? Écoutez, chacun peut avoir ses opinions. Moi, Bigard est quelqu'un que j'aime beaucoup. Maintenant, je pense qu'il se trompe. Lalanne, c'est un peu un porte-drapeau de toutes les causes perdues. Voilà, c'est un peu un patteleur. Il s'engouffle dans le moindre... pour exister. Voilà. Tout ça n'a pas une grande importance. Simplement, il ne faut pas qu'une fois de plus, ces débordements grippent un peu la machine et empêchent les choses de rentrer dans l'ordre et dans ce que le système fonctionne. Je ne crois pas, je ne crois pas du tout. C'est une forme de mécontentement de leur vie en général et le prétexte, le moindre prétexte. Et voilà, je sais qu'ils ont envie de l'exprimer. Ce qui, d'une certaine part, ça peut être touchant aussi, mais c'est vraiment très casse-couille et puis ça ne sert à rien. C'est dit. Merci à vous, Patrick Chénet. Bien sûr, on va vous regarder en salle. C'est quoi ce papy ? Ça sera en salle dans tous les cinémas le 11 août. Grand merci à vous. Oui, merci à vous. Merci à vous, Patrick. Au revoir. Merci à vous, Patrick.